Et la famille biologique du sénateur Jean-Pierre Benba ont organisé une messe d'action des grâces. Ils ont voulu rendre grâce à Dieu pour avoir protégé le président de leur parti pendant six ans à la Cour pénale internationale. Martin Kayimbe, Ben Mundo, reportage. C'est la cathédrale Notre-Dame du Congo qui a servi de cadre à la messe d'action des grâces de six ans passés à la Cour pénale internationale par les sénateurs Jean-Pierre Benba Gombo et président de l'Assemblée du MLC. L'officier du jour, l'abbé Oswald Bagaza, a dans son homélie exhorté l'assistance à continuer à faire confiance en Dieu, seul qui peut déchouer les calculs des hommes. Thomas Bouaka, secrétaire général du MLC, a dans son allocution remercié les militants et militants du parti et appelé tout le monde à l'unité et la sérénité. Pour remercier Dieu, nous avons donné l'occasion de nous réunir aujourd'hui. Remercier tous les invités, tous les cadres qui ont répondu présents à cette invitation et puis remercier aussi les officiers de cette messe. Le deuxième mot, c'était un mot de félicitation. Félicitations à notre président national parce que les gens pensaient qu'après cinq ans ou six ans d'emprisonnement, moralement, Jean-Pierre Benba a été prisé alors qu'il est toujours debout, il est toujours engagé dans la lutte pour le changement au Congo. Et puis félicitations aussi à tous les militants du MLC qui ont tenu bon. Jusqu'à aujourd'hui et nous continuons les luttes avec eux. Et puis, je dis aussi, troisième mot, c'est un mot de courage parce que les épreuves difficiles ne sont pas encore terminées. Il y a encore d'autres épreuves qui nous attendent de devant. Nous devons continuer avec fermeté et courage dans la poursuite de notre combat. Et puis, on va utiliser un parrain alors que si nous restons ensemble, personne ne pourra plus utiliser les MLC. Et puis, le dernier mot, c'est un mot d'espoir. Nous voulons continuer ce combat pour que les choses changent dans notre pays, la RDC. Une présence remarquable de cet office religieux, le membre de la famille biologique du sénateur Jean-Pierre Benba Gombon. C'est un mot d'espoir.